Générique Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission. Bienvenue dans le Kézako. Alors, c'est votre nouveau rendez-vous culture et bonne humeur sur KTO, un peu dans la continuité des quatre années qu'on a passées ensemble avec le pourquoi du commun. Alors en fait, chaque semaine, vous allez découvrir le sens d'un grand mot de la foi issu de la Bible, de la liturgie, de la culture catholique au sens large. Et on va le faire en deux temps. On va d'abord aller dans la rue à la rencontre de monsieur et madame Tout-le-Monde, croyant ou pas d'ailleurs, pour savoir comment ils définissent le mot en question. Et puis nous reviendrons en plateau pour décrypter son origine religieuse. Et cette année, je ne suis pas seul, j'ai le grand plaisir d'accueillir le père Bernard Clasen. Bonjour ! Bonjour ! Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais faire quand même les petites présentations. Vous êtes curé de Ville d'Avray, en région parisienne. Vous enseignez également au séminaire d'ici les Moulineaux, c'est dans les Hauts-de-Seine. Et vous enseignez également à l'Institut catholique de Paris. Et c'est vous qui avez la mission, la charge d'être notre maître capello, en fait, de nous donner tout plein d'informations et de définitions sur ces grands mots de la foi, qui sont d'ailleurs parfois utilisés de façon totalement laïque dans le langage courant. Donc, on va s'attacher à leur redonner leur sens originel, tout simplement. Voilà, chers amis, maintenant, vous savez tout. Il est temps de regarder notre première et bientôt habituelle séquence, qui est le micro-trottoir. Vous allez voir, on est allé dans la rue, on a demandé aux gens de définir le mot « Messie ». Vous allez voir, ce n'est pas tout à fait ça. Pas encore, en tout cas. Regardez. Alors, Messie, c'est, pour moi, c'est le joueur de foot qui fait la pluie pour les chips. Messie, comme Lionel ? Pas comme Lionel ! Oui, le Messie, c'est lui qu'on attend toujours, et qu'on n'a pas encore vu. Il va peut-être venir. C'est quelqu'un d'important, le Messie. Et dans la Bible, c'est qui, par exemple, pour vous, le Messie ? On ne sait rien. Le bienvenu, le sauveur, et quoi d'autre ? C'est le Christ, le sauveur, voilà, le Messie, voilà. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle le Messie ? Pas du tout. C'est celui qui apporte la bonne parole, qui apporte un message, et qui est un petit peu vu, comme on dit, comme quelqu'un qui arrive comme le Messie, qui va venir prêcher un petit peu le message que tout le monde attend. Bon alors, Messie, ce n'est pas que le joueur de foot de Barcelone, même s'il est souvent providentiel pour son équipe, ça c'est vrai. Alors, Père Clasène, si on jette un œil dans l'Ancien Testament d'abord, qui est le Messie, ou plutôt, qui sont les Messies ? Alors, dans l'Ancien Testament, c'est très facile à repérer. Les Messies, ce sont ceux qui reçoivent l'onction. Voilà, onction, chrisme, ça a donné Christ. C'est le même mot. L'un est grec, l'autre hébreu, ça veut dire la même chose. Celui qui reçoit l'onction, le roi. Donc, ça définit en fait tous les rois d'Israël. Tous les rois d'Israël, oui, Saül, David, évidemment. Alors, à quel moment le Christ devient le Messie, finalement ? C'est une très bonne question. Jésus ne devient pas le Messie, il l'est. À quel moment le reconnaît-on ? Ça, c'est très intéressant. On l'a toujours plus ou moins reconnu, et lui-même ne se dit jamais clairement le Messie. Par contre, il le laisse dire, notamment par Pierre, la fameuse confession de Pierre. Et donc, quand on dit aujourd'hui, on attend quelqu'un comme le Messie, même de façon laïque, en fait, on parle du Christ, tout simplement. Alors, ça, c'est très intéressant. Non, les gens ne parlent pas du Christ quand ils disent qu'ils attendent le Messie ou que quelqu'un vient comme le Messie. C'est une expression qui est passée dans le langage ordinaire, mais qui veut bien dire, par rapport à Christ, qui veut bien dire le sens de l'attente. Messie, ça veut dire qu'on attend quelqu'un. En Israël, on attendait un roi, comme la figure de David, un sauveur. Mais nous, l'attente continue. Le fait qu'on appelle Jésus-Christ le Messie dit qu'on l'attend toujours. Nous attendons, en effet, que le Christ remplisse nos existences. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasène, pour cette première définition d'une longue série. Et puis, merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine auprès du Père Bernard Clasène, bien évidemment, pour un nouveau mot. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada